Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver, enfin super heureux en ce moment. Ça pourrait être un peu mieux si je puis dire, l'heure est grave, je suis blessé. Des débuts de prépa un peu compliqués, je commence à peine la prépa depuis quelques jours et déjà une douleur. Alors cette douleur elle vient de plus loin, ça fait un gros mois maintenant que j'ai une petite gêne. C'est vraiment les deux dernières semaines que j'ai vraiment senti une douleur qui commence à augmenter au niveau du genou. Au niveau du TFL, à gauche j'ai déjà eu cette douleur il y a maintenant 3 ans je dirais. En ce moment ça revient au plus mauvais des moments, si je puis dire, de début de prépa. Ça pourrait être peut-être pire, si c'était arrivé juste avant le marathon c'était sans doute encore pire. Là c'est début de prépa, j'ai encore un peu de temps devant moi mais c'est quand même vraiment pas idéal pour commencer cette prépa marathon. Je suis pas hyper confiant mais du coup je voulais vous faire ce petit vlog pour vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé, comment je vais essayer de traiter ça, je suis déjà suivi par un kiné, on en a discuté pas mal ensemble. Je vais vous donner un petit peu mon carnet de route si je puis dire de ce début de prépa marathon avec ce genou qui fait des siennes. Mais malheureusement c'est comme ça donc je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui dans ce petit vlog. Bon bah voilà comme vous le voyez je suis sur le home trainer en intérieur. C'est pas ce que je préfère, ça je vais pas vous mentir. Depuis l'année Covid où j'avais fait beaucoup beaucoup de home trainer, ensuite j'ai quand même beaucoup calmé. L'année dernière j'en ai quasiment pas fait l'hiver dernier. Puis là cet hiver j'y retourne parce que pas vraiment le choix. Alors comme vous l'avez vu, j'ai fait quand même, si vous me suivez sur Strava vous avez vu que j'ai fait pas mal de vélos en extérieur ces derniers temps. Forcément avec les conditions de neige, c'était presque idéal de faire du vélo en ce moment. C'était un peu triste mais en même temps j'adore ce sport donc moi j'ai pris du plaisir à aller rouler dehors malgré le froid. Et là bah les conditions se détériorent donc bah voilà le home trainer est quand même une bonne solution pour continuer à faire du sport malgré les conditions. Particulièrement dans ma situation où je suis obligé de ménager mon genou. Donc bah l'idée du home trainer c'est aussi ça de réussir à continuer à faire du sport. A faire même pourquoi pas quelques intenses sur le vélo plutôt que dehors en courant. Donc voilà c'est une méthode qui est intéressante. Je sais pas si vous aviez suivi ça depuis la dernière fois que Jim gagne à Western. Il avait fait quasiment deux mois de prépa sur home trainer. Si pareil il avait un problème, il pouvait pas vraiment courir. Donc comme quoi c'est possible de se préparer sur home trainer. Évidemment il faudra continuer à courir mais pour ma part c'est quand même un bon outil. Un vraiment bon outil. Je reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui c'est très tranquille. 30 minutes d'échauffement pour faire un peu de renfo après. D'ailleurs je vous en parle juste après du renfo. Bon comme vous le voyez après le home trainer, un petit échauffement sur home trainer. Je passe au renforcement. Vous le voyez là je fais des genres de squats sur une jambe. Ça c'est un protocole que Clément, le kiné qui me suit ici à Beaufort, m'a donné. C'est essayer de vraiment de renforcer cette zone là aussi habituée en fait. Le corps et à ce niveau là au niveau du fessier notamment. C'est là où ça se joue beaucoup sur le TFL. Essayer de renforcer toute cette zone. Donc voilà le renforcement de manière globale ça va être une phase hyper importante pour essayer de me sortir du pétrin dans lequel je suis. On devrait en faire un peu tout le temps du renforcement. Évidemment il y a des périodes où on en fait moins que d'autres. Notamment les périodes où on fait plus de volume. Mais là en ce moment typiquement ça va être quelque chose qui va être important sur lequel accès la préparation. Ça va être le renforcement aussi. Ça me servira plus tard pour la prépa. Mais pour le moment ça va surtout servir à essayer de passer ce moment un peu douloureux. Et on va en discuter maintenant tranquillement devant la caméra pour expliquer un petit peu comment je vais essayer de gérer tout ça. Et on se retrouve. Je vais aller faire un petit run aujourd'hui. Voilà hier soir je vous montrais un petit peu que je faisais du home trainer pour essayer de combler un petit peu le manque de course à pied. Je faisais aussi et j'essayais de faire du renfaux. Aujourd'hui je pars pour un petit run pour tester un peu le genou. Voilà l'idée de toute façon c'est pas d'arrêter de courir. Ça c'est clair que c'est pas la solution mais par contre c'est d'essayer de gérer le stress mécanique de manière générale et de pas en faire trop en fait. Juste assez pour que le corps commence à se réadapter et en même temps pas perdre la mobilité, pas perdre tout ça. Et donc par contre avant d'aller courir maintenant je mets en place un petit protocole d'entraînement, d'échauffement plutôt. Donc voilà je fais quelques squats, j'essaie de mobiliser un peu le genou. Quelques petits étirements un peu en dynamique pour essayer de m'échauffer au mieux. J'ai essayé aussi de faire un échauffement sur home trainer. C'est un peu plus long et j'ai pas vu des résultats beaucoup plus convaincants. Donc voilà je préfère faire ces petits échauffements en mobilité. Et globalement je pense que de toute façon c'est une bonne habitude à prendre. Et même si pour l'instant je vois pas vraiment les bénéfices de ça, au moins je sais que je pars pas totalement à froid. Et c'est toujours un petit peu mieux je pense. Donc voilà quelques squats et puis après on est parti. Bon pour la séance comme d'habitude je pars avec le Coros Pod 2 dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. L'Apex 2 Pro c'est un peu le combo que j'utilise quand je cours en ce moment. Et puis aujourd'hui voilà souvent j'aime bien partir avec deux paires. C'est d'ailleurs la prochaine vidéo sur du matos. C'est ces deux paires là. Je vais vous parler de Puma. J'ai très très envie de vous parler de Puma. J'ai couru avec ça ces dernières semaines. Et il faut que je vous en parle en détail. Donc je vais partir avec ces Puma là. C'est les Deviate. Je sais plus exactement comment ça pèse. J'ai toujours des problèmes avec les noms chez Puma. Je vous mettrai les noms. C'est un modèle un peu plus typé endurance. Et ça c'est un modèle un peu plus typé race. Donc aujourd'hui je vais partir sur de l'endurance. Et si je vois que le genou va pas trop mal. Je passerai, je reviendrai à la maison pour changer. Et mettre plutôt les races. Pour faire une petite séance vraiment. C'est juste pour garder quelques sensations de course. Sans des allures. Ça ne sera pas des allures très élevées. De toute façon ici dans le Beaufortin je peux pas aller très vite. Parce que les pentes, les routes sont pas vraiment plates. Donc c'est vraiment compliqué de suivre vraiment des allures. Plutôt aux sensations. Mais voilà, juste pour avoir quelques sensations. Les deviatifs évitent pour plutôt la séance si j'en fais une. Et si je vois que, bah, il faut mieux que je n'augmente pas trop le stress mécanique. Je resterai avec celle-là. Et je ferai juste une petite sortie vraiment tranquille. Peut-être même jusqu'à 5 km. Je vais voir un petit peu comment le genou réagit aujourd'hui. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Avec ces deux paires aujourd'hui. Bon, la sortie n'a pas été très longue aujourd'hui. 5 km seulement. J'ai pas changé de chaussure du coup. J'ai juste fait un petit aller-retour. Et bon, bah, le genou me fait mal en ce moment. Ce que je vous disais auparavant, le fait que sur le TFL, normalement, il ne faut pas forcément arrêter de courir. Ce n'est pas forcément la solution. Il faut juste réussir à gérer le stress mécanique. En l'occurrence, là, je suis en train de me poser la question s'il ne faudrait pas quand même que j'arrête quelques temps pour que vraiment, que l'inflammation soit vraiment diminuée avant de reprendre progressivement. En tous les cas, les recommandations, en général, quand vous parlez avec des kinés, c'est de ne pas s'arrêter forcément, mais d'alterner marche, course, ce genre de choses. Je vous laisse voir. Il y a plein de contenus, notamment sur YouTube maintenant. Il y a ce fameux kiné qui fait des vidéos, qui a fait un challenge avec Strava, là, pour le mois de janvier. Je vous mets ça en description où je vous mets les liens, là, par-dessus la vidéo. Vous irez voir. Il a notamment fait des vidéos sur les douleurs aux genoux et ça rentre totalement là-dedans. C'est assez intéressant ce qu'il dit. Maintenant, là, en ce moment, moi, je suis en train un peu de douter parce que c'est vrai que j'ai un TFL un peu bizarre. Généralement, le TFL, on a mal au bout d'un certain temps, au bout de la sortie, la douleur se déclenche et puis après, ça s'amplifie. Moi, j'ai mal tout de suite au début de la sortie et puis ça a même tendance un peu à diminuer. Après, au cours de la sortie, j'ai tendance un peu à l'oublier. C'est ça qui m'a permis de faire quelques séances ces derniers temps. Donc, c'est un peu bizarre. Pour autant, là, ça commence même mentalement. Après, le problème, c'est ça, c'est qu'on a une douleur et puis après, on y pense et peut-être que finalement, le mental prend le dessus et on ne fait qu'il pensait, qu'il pensait, qu'il pensait. Et ça, c'est aussi un peu le problème, c'est réussir à sortir de ce schéma-là qui est forcément négatif. Donc, ça va être un peu les... Ce que je vais essayer de faire dans les semaines qui viennent pour essayer de me remettre au mieux et arriver rapidement à 100% pour faire ce gros blanc d'entraînement dont j'ai besoin. L'idée, comme vous l'avez vu dans ce vlog que j'ai fait autour de cette blessure en début de prépa, c'est que je vais essayer de ne pas arrêter de courir. Je vais essayer vraiment de limiter ça à peut-être une ou deux fois par semaine. Et le reste du temps, ça va être de compenser avec le home trainer qui est un super outil pour ça. Heureusement que ça exige. J'ai repris même un abonnement à Zwift pour vous dire. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de Zwift ensemble. Ça peut être marrant. C'est vrai que c'est un super outil pour même faire des séances d'intenses. C'est facile, ça va vite. On est d'un point de vue logistique, c'est intéressant. Le home trainer, de manière globale, j'avais fait une vidéo avec Simon Gosselin il y a deux ans maintenant où il expliquait tous les bénéfices qu'on pouvait avoir à faire du home trainer, notamment en hiver. Donc voilà, ça va être un outil dont je vais me servir. Ça, c'est clair. Il y a également, comme je vous le disais, le renforcement. Je vais essayer de bien axer là-dessus. Et puis là, il a recommencé à neiger. Donc, par rapport à la dernière vidéo que je vous faisais, il est la reneigée. Donc, je vais essayer d'aller profiter aussi de la neige qui est tombée pour faire un peu de ski. Et si le ski est encore OK pour mon genou, ça va me permettre de compenser le fait que je ne cours pas trop en ce début de prépa. Je vais du coup axer plutôt sur, sans doute, pas mal d'endurance et peut-être quelques séances d'intenses sur le home trainer. Ça va être un petit peu ça, la clé. Et puis après, à pied, essayer de continuer à maintenir quelques séances par-ci, par-là, sans dire forcément d'aller faire des séances de barbares. Et ça va être un peu ça, le programme, je pense, pour les semaines à venir. Pour conclure, est-ce que finalement, ce ne serait pas un mal pour un bien, cette blessure ? Alors évidemment, je pense que si elle n'avait pas été là, ça aurait été mieux. Dans tous les cas, ça, c'est clair. J'aurais pu vraiment faire ces trois mois de préparation qui, je pense, sont nécessaires si je veux aller chercher un vrai bon chrono. Pour autant, quand je vous dis un mal pour un bien, c'est que je me demande dans quelle mesure la fraîcheur que je vais peut-être avoir du fait de ne pas énormément courir ces prochains temps, cette fraîcheur-là, est-ce que ça ne va pas m'être bénéfique au moment où il va falloir sortir des grosses semaines d'entraînement et puis arriver après sur les pré-objectifs et les objectifs plus frais et même mentalement. C'est long, trois mois pour se préparer. Courir pendant trois mois à plat, faire des intensités, c'est des choses qui sont dures. Mentalement aussi, donc il faut garder ça en tête. Et là, peut-être que la frustration que j'accumule en ce moment, ça va peut-être m'être bénéfique pour ensuite aller au charbon pour m'entraîner correctement. Donc, ne jamais perdre ça à l'esprit. L'aspect psychologique, mental, c'est hyper important dans une prépa aussi. Et clairement, là, en ce moment, je suis frustré et j'accumule la frustration. Et j'espère que ça me servira par la suite quand j'irai mieux pour tout donner et pour faire les choses bien pour aller chercher un gros chrono. Voilà, c'est comme ça que je conclue ce petit vlog. Nous, on se retrouve très vite pour parler, comme vous l'avez vu, des chaussures Puma. Ça va être la prochaine vidéo sur la chaîne et puis après, on enchaîne sur plein d'autres choses. et nous, on se retrouve très vite. Allez, ciao à tous !